Passe de 0 à R1 SEO, je suis ravi de te retrouver pour un nouvel épisode, je m'appelle Dimitri Ajon et je suis le fondateur de l'agence web Info Conception. Mon métier, c'est la création de sites internet, le référencement, les réseaux sociaux, bref tout ce qui fait qu'une entreprise peut être visible sur internet et surtout sollicité sur le web. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de référencement, donc si t'as des questions, d'ailleurs en référencement c'est vrai que je le fais assez peu, mais si t'as des questions, une problématique sur ton métier, une question plus générale, tu peux venir me la poser directement sur Instagram, c'est peut-être le moyen le plus simple. Tu vas sur Dimitri Ajon, sur Insta, tu devrais me retrouver facilement, j'ai une photo de profil qui est assez similaire à celle de LinkedIn, tu vas sur Insta parce que sur LinkedIn je me rends compte que c'est un beau bordel quand même la messagerie et je reçois plein de messages et en fait souvent ça se perd dans la masse, je le lis une fois et quand je veux revenir dessus, je ne le retrouve plus parce qu'il y a plein d'autres messages qui sont ajoutés, donc Instagram pour le coup, je pense que c'est la meilleure des solutions pour l'instant. Si tu veux me poser une question sur référencement, voilà, aujourd'hui donc je réponds à la question de la jazz, donc la question étant, faut-il passer un examen pour être bon en SEO et quid du QASO ? Alors, je vais essayer de répondre à cette question épineuse. En fait, il y a quand même des juges et partis qui vont te répondre de manière différente. Si c'était quelqu'un qui était dans un système de formation, un truc comme ça, il te dit, ah bah oui, bien sûr, il faut te former, etc. Après, on va essayer d'avoir la question avec une plus grande approche, mais en gros, est-ce qu'il faut une formation diplômante comme tu peux l'avoir traditionnellement à l'école pour faire du référencement ? Bah écoute, très clairement, la réponse c'est non. Le référencement, c'est l'art de mieux se positionner dans les moteurs de recherche, notamment sur Google en France. Et ça, tu peux trouver plein de formations sur Internet qui vont t'aider de donner des astuces, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de diplôme qui te prépare à ça. Et vu le système français d'éducation, même si on avait un diplôme, il serait périmé au bout de six mois parce que Google met tellement à jour ces trucs que ce ne serait même pas compatible avec les normes de l'éducation française. Donc, non, il n'y a pas de formation à proprement parler qui valent la peine, selon moi. C'est un message très personnel. J'entends qu'on puisse avoir des arguments opposés. Le QASO, honnêtement, j'en sais rien. Personnellement, je ne l'ai pas. Ça ne m'empêche pas de faire du SEO depuis 15 ans et d'avoir des très bons résultats. Par contre, si cet examen te permet potentiellement de décrocher des postes, si c'est ça l'objectif derrière, peut-être qu'effectivement, si tu cherches un emploi, qu'il y a des boîtes qui demandent ce truc-là. Moi, très personnellement, je ne demande jamais de qualification spécifique pour faire du référencement. Je donne ma chance à tout le monde et je mise sur la qualité des gens, leurs compétences et leur savoir-être. Donc, j'ai essayé d'aller regarder un petit peu ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, c'est quoi la démarche, etc. C'est assez facile quand quelqu'un te dit, je vais me faire ce poste en référencement, allez voir ce site-là, c'est moi qui l'ai référencé. Eh bien, tu as juste à vérifier que c'est bien lui qui l'a référencé et après d'aller vérifier la qualité technique du site et d'aller vérifier le positionnement. Si tu vois que le job est fait, c'est que la personne, ce n'est pas un blaireau, donc c'est facile de savoir si tu veux le recruter. Bon, je mets l'oil, il y a un petit peu du sujet. Le sujet, c'est faut-il un examen pour être bon SEO ? En vrai, je pense que non, non, vraiment, il ne faut pas d'examen, il y en a plein qui existent, je conseille. Alors, si tu n'as pas d'examen et que tu le fais par toi-même, ça va te prendre forcément du temps, ça c'est sûr, il faut t'auto-former, il faut bosser dans des agences, des choses comme ça pour te former. Tu peux aller acheter des formations en ligne, il y en a des très bien, il y en a des pourries, je ne vais pas forcément te donner de nom parce que j'aimerais bien un jour sortir la mienne et que j'aimerais bien que ce soit la mienne que tu achètes, s'il y avait une formation à acheter sans référencement, mais voilà, en vrai, les formations en ligne, ça peut être très bien. Il faut trouver un truc qui te permette d'aller plus vite que si tu le faisais par toi-même, c'est un petit peu l'idée du podcast, à la base, c'est de donner un format court pour t'aider à progresser. Donc, pas besoin d'examen pour être bon à SEO, besoin de compétences et besoin de pratiques, on va résumer comme ça. Donc, tu peux être Google Partner, tu peux avoir le QASO, tu peux avoir plein d'autres trucs, format SEO, je sais quoi. Pour moi, tout ça, c'est du bullshit, t'as pas besoin de tout ça, t'as juste besoin d'être bon peu importe qui t'es. Et d'ailleurs, si tu regardes les référenceurs, on va dire, connus, voire très bons en France, je ne suis pas sûr qu'ils aient tous un diplôme ou un truc comme ça là-dedans. Donc, pour moi, c'est de la bonlette. Voilà, je ne peux pas le dire autrement que ça, mais je suis tout à fait OK avec le fait qu'il y ait des gens qui auront des arguments beaucoup plus différents que moi. Ils vont te dire que si avoir un diplôme dans les SEO, ça permet de filtrer les gens qui ont les bonnes pratiques, blablabla, blablabla, ça ne changera rien au fait que ce que Google attend de toi et n'importe qui peut avoir accès à ces informations et se former. Donc, il n'y a pas de communauté SEO et de communauté hors SEO. Pour moi, il y a juste des personnes qui veulent se rester entre eux, je trouve ça chelou. Voilà, bref, je pense que je suis en train de partir à côté de la plaque. On va rester là-dessus. Donc, ma réponse à cette question, faut-il un examen pour être bon à SEO ? Ma réponse est non. Encore une fois, il faut de la pratique. Tu peux bien sûr accélérer tes compétences en prenant des formations, en lisant des bouquins, en faisant de la veille, etc. Ça, c'est très bien. Mais il n'y a pas de diplôme A, B ou C pour faire de toi un bon référenceur. Voilà, j'espère que c'est clair. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, mettre une note sur la plateforme de ton show. Honnêtement, ça, ça me fait kiffer. Et puis, on se retrouve demain pour un épisode spécial invité. Et je serai avec le fondateur de WP Rocket, ce petit plugin sur WordPress que tout le monde utilise. Et tu vas voir, c'est assez sympa comme épisode. Allez, je ne t'en dis pas plus. De toute façon, tu as juste à être là demain matin. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi. Prends soin de ton SEO. Ciao. Ciao.